Yerhoi Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture du mois de décembre bien entendu et donc on va attaquer tout de suite. Le jour où je filme, on est le 2 décembre et j'ai déjà pas mal de choses à te raconter au niveau de mes lectures. J'ai déjà lu aujourd'hui donc My Capricorn Friend, donc tu n'auras pas eu de vidéo, de base c'était prévu puis finalement au niveau de ma lecture je me suis arrêtée en fait à la moitié du volume donc finalement je me suis dit ça ne servait à rien de te faire une vidéo sur un titre où j'ai lu que la moitié. On suit les aventures donc de deux personnages. Lui qui est donc Yuya et Naoto, en fait on suit Yuya qui vit en hauteur dans une ville et il est vraiment tellement en hauteur que le vent lui apporte à chaque fois plein de choses, des feuilles, des morceaux de journaux, des objets, une fois c'est arrivé que ça soit même un petit chiot etc. Et on va voir en fait Naoto qui lui est un élève dans sa classe qui se fait harceler par un de ses camarades, il se fait, tu sais, il va prendre le bain de taux de Naoto, il va le mettre dans le truc, l'urinoir, il va lui dire de bouffer justement, je pense qu'il a même pissé dessus et il lui dit de bouffer pour ne pas gaspiller etc. c'est des trucs comme ça et un jour en fait Naoto va tuer son harceleur et en fait Yuya va le voir ce soir là, à ce moment là et donc ben tout simplement, les choses vont s'enchaîner et Yuya en fait va proposer à Naoto de l'héberger pendant quelques jours et c'est là que l'aventure commence. Pour ce qui est du manga, j'ai été énormément déçue, j'ai bien aimé l'idée de base mais après on est parti tellement dans un truc plus mélancolique etc. que autre chose, ça m'a vraiment énormément déçue. Pour ce qui est du titre, en fait au départ je ne le comprenais pas pourquoi My Capricorn Friend, en fait c'est tout simplement que Naoto est Capricorne au niveau du signe astrologique. Waouh, super titre, voilà. Donc bref, toujours utile, j'ai été énormément déçue par l'ensemble, je n'ai pas du tout accroché et donc je passe mon tour et bien entendu je l'ai déjà mis à revendre. Enfin c'est une abonnée qui me l'a réservée déjà parce que je savais que j'allais le mettre à vendre. Ensuite un titre aussi que j'ai terminé là, en fait si tu veux j'ai lu le premier tome je crois avant, enfin j'étais encore en novembre et puis là j'ai terminé la série du coup le 1er décembre c'est les 3 premiers tomes de Très Portrait, Dessiné, Tais-toi j'ai le tome 4, j'ai pas le tome 5, j'ai abandonné en cours de route. Il faut savoir que le thème du manga est quelque chose que je surkiffe et que j'achète comme ça sans trop réfléchir parce que c'est un univers qui me plaît énormément. Dans ce manga en fait on va suivre les aventures de cette jeune femme qui est donc Akiko Ayashi c'est ça donc en fait c'est le nom de la mangaka même de l'histoire et on va suivre en fait sa vie de jeune donc en fait on va la suivre au lycée enfin je crois que c'est ça, oui c'est ça c'est au lycée à l'époque où elle fait déjà des dessins etc. Elle rêve d'être mangaka et elle est du genre un peu à se la péter à dire oh là là je fais de tellement beaux dessins que je suis la meilleure et tout ça et puis comme son prof du club d'art est tout le temps en train de la félicité elle se croit supérieure à tout le monde et tout et en fait elle va se retrouver à aller faire des cours en bonus c'est après l'école pour s'améliorer pour après rentrer dans une fac spécialisée etc. et finalement elle va se rendre compte qu'elle n'est pas forcément très très douée le prof est un peu un tyran qui va te frapper avec une épée en bambou dès que tu fais une erreur qui va te gueuler dessus qui va vraiment devenir un tyran mais en même temps on se rend compte quand même qu'il a un don au niveau du dessin etc. donc finalement Akiko va rien dire et va tout simplement suivre ses cours là dessus donc on va l'avoir essayé de passer ses examens et en fait tout le truc retrace sa vie jusqu'à être mangaka et ça c'est vraiment très sympa et très intéressant le seul défaut c'est qu'il y a beaucoup de lectures et beaucoup de choses à lire et ce qui est un petit peu chiant le caractère de l'héroïne principale ok c'est le caractère de l'auteur mais c'est aussi un petit peu pénible des fois sur certains points et le personnage donc du professeur auquel je n'arrive pas non plus à accrocher même si je comprends le principe et je comprends le personnage mais c'est vrai que c'est pas quelque chose non plus que j'apprécie de voir un personnage hurler toutes les 5 minutes sur l'autre personnage parce qu'il fait pas ça bien ou quoi de ce soit et etc. l'histoire est plutôt pas mal mais en même temps elle reste assez molle et pas très très intéressante sur certains points donc je me suis quand même plutôt pas mal fait chier et honnêtement voilà je l'ai dit pas mal fait chier mais honnêtement j'ai été énormément déçue et donc en fait le tome 3 j'ai décidé de ne pas le terminer tellement que en fait je ne voyais pas d'intérêt à lire la série et j'étais pas plus captivée que ça donc voilà honnêtement même j'ai acheté le tome 3 et 4 ensemble parce que tout simplement j'ai acheté en boutique et donc j'avais le moins 5% sinon si j'avais dû passer par exemple par Amazon ou autre j'aurais acheté d'abord le tome 3 puis acheté le tome 4 parce que très clairement j'avais pas trop non plus un avis ultra emballé par ce titre mais l'histoire était pas mal et j'aimais bien les messages quand même que l'auteur essayait de nous faire passer par rapport à ce titre et donc ça c'était plutôt cool mais sinon voilà j'abandonne la série en cours de route donc j'arrête au tome 3 quasiment même pas 100 pages et je passe mon tour pour la suite et je suis extrêmement déçue ce qui est bien dommage c'était en plus dans la catégorie large de Hakata c'est une catégorie que j'apprécie particulièrement l'idée était bonne mais ce n'est pas fait pour moi c'était dans le genre autobiographie, art et hommage parce qu'en fait l'oeuvre rend hommage du coup à son professeur que l'on voit sur la couverture 5 que je n'ai pas voilà et aussi c'est l'auteur par contre de deux mangas chez le lézard noir je tiens à le préciser qui est le tigre des neiges et Tokyo Taibara Girls les deux je te les ai présentés l'an dernier en janvier du coup en janvier 2021 je t'ai présenté du coup les deux titres en critique tome 1 uniquement et donc j'attends la fin de ces deux séries pour pouvoir te les présenter Tigre des neiges sur il est déjà au tome 9 sur 10 au moment où je filme cette vidéo donc voilà on continue au niveau de mes lectures avec l'intégralité en 4 tomes de Agent of My Hearts un manga en 4 tomes des éditions Kaze et c'est de Maki Anjoji et Mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France il y a deux titres qui sont disponibles en numérique et deux autres titres qu'on peut avoir en format papier plus celle-ci honnêtement au niveau de mon avis vraiment avis très 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 mitigé je suis plus sur un c'est sympa mais sans plus et je développe d'ailleurs dans ma vidéo qui sera déjà postée du coup mon avis sur le titre et mon avis aussi sur l'auteur ce que j'en pense finalement de toutes ces nouvelles séries qu'on a eues etc bref très grosse déception alors qu'en plus c'est un thème que j'aime énormément car si tu me connais tu sais très bien que les titres qui vont me parler des acteurs des chanteurs etc c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement où je suis un public plutôt facile dans ces cas-là et là j'ai été vraiment extrêmement déçue donc voilà je l'ai d'ailleurs déjà revendu je suis très content heureusement que vous êtes là ma team Vinted parce que je revends mes mangas à une vitesse folle et c'est génial parce que ça me permet du coup d'acheter de nouveaux titres par derrière et donc merci beaucoup parce que honnêtement ça je voulais vraiment pas le garder je te retrouve et nous sommes le 4 janvier donc je vais te présenter toutes mes dernières lectures du mois de décembre et je ne te montrerai pas par contre ce que j'ai lu ces trois premiers jours vu que le jour où je filme le 4 janvier on est le mardi donc je vais pas te montrer quand même ce que j'ai lu pendant le week-end parce que je donc je ne vais pas te présenter ce que j'ai lu tout début janvier je garde ça pour la vidéo du mois de janvier au niveau de mes lectures tout simplement pourquoi il fait plus le focus tout simplement parce que le mois de janvier j'ai peur de lire beaucoup de séries longues et donc de pas avoir grand chose à te présenter et je ne sais pas pourquoi il ne veut plus faire le focus sur ma tête mince alors bref toujours dit je suis désolée du coup si le focus n'est pas parfait parce que là il ne veut plus faire le focus sur ma gueule je ne sais pas pourquoi peut-être parce que je suis trop moche aujourd'hui donc j'ai lu l'intégralité du manga on est comme on est donc je ne vais pas dire deux tonnes de choses parce que c'est tout simplement la vidéo je ne vais pas tarder à la filmer mais toujours utile on est donc sur un manga qui est super sympa super intéressant c'est un shoujo qui ne change pas mal de ce qu'on a l'habitude d'avoir tout simplement parce que justement on est sur un personnage masculin qui fait peur à tout le monde et qui pourtant a un amour c'est une crème ce garçon et on va ça me reste bon je suis désolée je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a bref donc je disais que j'adore ce manga parce que justement le garçon est tout mignon au niveau personnalité mais il fait peur à tout le monde et inversement la jeune fille elle paraît toute mignonne et pourtant en fait si tu l'embêtes si tu cherches à l'embêter elle va te faire une prise de combat etc parce qu'elle a fait justement des sports de combat et donc ça j'ai trouvé ça super sympa on n'a pas de personnage troisième personnage qui vient foutre la merde dans le couple et ça c'est plutôt intéressant on a vraiment une histoire assez changeante de ce qu'on a l'habitude d'avoir et en plus on a justement le côté créateur de petites peluches etc parce que donc le garçon crée des petites peluches comme ce qu'on voit ici ce qu'on voit là sa barrette à elle ici enfin on voit si on voit sa barrette je ne sais plus de quel côté ici là voilà c'est lui aussi qui l'a créé etc donc je trouve ça vachement sympa et autre donc j'ai vraiment aimé lire ça justement dans le manga ensuite on va continuer et terminer parce que je n'ai pas lu beaucoup il faut savoir que le mois de décembre c'est celui que souvent je lis un peu moins quoique des fois ça m'arrive de lire plus mais là comme en ce moment je n'arrête pas de vadrouiller sur Bordeaux aller au moins une fois par semaine à Bordeaux pour des rendez-vous médicaux etc donc je n'ai pas trop le temps parce que ces jours-là forcément je n'ai pas le temps de lire un vrai manga enfin un manga comme ça donc souvent je lis soit des estrés soit je bosse sur mon téléphone avec les déshabillés manga et autres donc forcément ces jours-là ne sont pas productifs et le mois de décembre en plus j'ai eu une invitée à la maison donc voilà bref toujours est-il j'ai lu aussi Proposition idéale qui est un yaoi des éditions Anna qui est sorti si je ne dis pas de bêtises fin novembre et très très grosse déception j'en dis pas plus parce que je trouvais une vidéo à vie de trois yaoi mais très très grosse déception je n'ai pas du tout accroché au scénario ni au délire et ensuite on continue avec Oh My Cat qui est un manga donc des éditions Komiku c'est un one shot on va suivre les aventures de deux chats un peu comme tous les mangas Kodomo etc qu'on a pu avoir et que j'ai pu présenter la seule différence que j'ai envie de dire enfin si aussi je l'ai eu dans le calendrier l'avant je tiens à préciser et honnêtement j'ai été vachement déçue par ce titre je ne l'ai pas su expliquer pourquoi je l'ai lu en entier mais j'ai été très très déçue par ce titre et ce n'est pas celui qui m'a le plus emballé donc voilà encore une fois une déception j'ai fini l'année sur deux déceptions parce que ce sont mes deux dernières lectures donc voilà ensuite après j'ai un petit peu grignoté des rails mais je l'ai fini finalement le 1er janvier donc je ne t'en dis pas plus mais voilà et je vais juste te montrer dans cette vidéo les premières lectures du coup que j'ai fait en 2022 comme ça ça te permet juste de savoir ce que je vais te présenter et dans le mois et dans la prochaine vidéo donc il y a eu le yaoi des rails des éditions Anna le yaoi apprivoise-moi voilà j'ai lu le tome 1 de Astra Lost in Space et j'ai lu les deux premiers tomes de Shangriela Frontani Shangriela Frontani il y a bientôt une vidéo dessus et les yaoi ça sera donc les deux yaoi des rails apprivoise-moi plus proposition idéale qui vont faire une seule et unique vidéo yaoi pour le mois de janvier voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like en commente tout le monde partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc fin janvier pour te parler donc de mes lectures que j'aurais fait pendant le mois mes précédentes vidéos ici comme d'hab ma tête de panda mes réseaux sociaux le compte vinted et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?